Nous sommes où nous sommes tous les vides dans tous les sénégalais de la richesse. Nous sommes où nous sommes souvent mis aux vides de la nature, Nous sommes où nous ayant mis aux dégâts, et les gens qui ont pu évoluer, et la vie de l'économie, et les gens qui ont pu évoluer et qui ont pu évoluer. En Sénégal, nous avons des gens qui ont pu évoluer. Nous sommes en démocratie. En Sénégal, ils se sont en haut, ils ont été tombés à la hauteur de la hauteur de 1800. Ils ont été tombés à la hauteur de la hauteur de la hauteur de l'hôteur. Il y a beaucoup d'enfants et d'enfants. Tout ce qui nous donne, nous parlons, nous parlons de la démocratie. Parce que nous devons faire des difficultés. Nous devons faire des conférences et des concertations. Nous devons faire des conférences de notre vie, de notre culture et de notre sociologie. Nous devons faire des 고�éréFL pour lesodéocrys et les républiques. Parce que ces républiques vivent un seul stood. Il va y trouver principalement des choses qui MRPS. Mais nous devons faire des moments tellement que nousやってz toujours en réserve. Ils veulent continuer de faire des cl homelessness Ce sont des droits, des droits et des droits. Parce qu'il faut faire des droits et des droits. C'est ce que c'est pour les citoyens. Ce sont des droits et des droits et des droits. Et ils ont les droits et des droits. Ils ont les droits. Ils ont des droits et un des droits. Tout d'abord, nous l'avons pas besoin de Fassari qui n'utilise pas, nous l'avons de la Sénégal et de la Sénégal. Tout ce qui a été fait, est d'avoir un peu de difficultés dans lesquels des enfants et les enfants. Tout ce qui a été fait, est d'avoir un peu d'hommes. Nous avons deux histoires qui ont un peu de difficulté. Les étudiants n'ont pas pu d'accéder en médecin. Nous ne pouvons pas s'éloigner, s'éloigner, et faire prendre des droits des prendrages. C'est ce qu'on a dit. ... ... ... ... ... Le policier a une participation dans des renforts qui m'appuie de la justice. Les renforts ont des renforts de la justice. Les renforts sont dans des renforts de politique et ne peut pas être rentré. Ils veulent leur renfort. La faite, ils ont des gens à bien mettre des outils d'amour. Tout le monde. Les gens ont des gens qui ont eu laissé. mir que j'aimerais bien difficilement. Ils ont eu laissé comme des gens. Ils ont eu laissé, car ils ont eu laissé. Je ne sais pas comment elle est ce que je me suis dit au président Macky Sall. Comme nous nous avons toujours dit de la Légie chef suprême des armées, comme toujours, nous avons dit que ce sont les nationalistes. Je n'ai pas d'être pan-africains, il est de dire qu'ils sont des Pères de la Nation. Et nous sommes dans l'accès. Nous devons continuer à travailler dans l'activité économique. Nous devons travailler dans les activités économiques. Nous devons travailler dans les activités créatives d'emplois. Nous devons travailler dans les activités économiques et sociétales. Nous devons continuer à travailler avec le coronavirus. Nous devons travailler dans notre population. Nous devons travailler dans les patriotes. Nous devons travailler dans tous les pays. Nous devons travailler dans une alliance qui était désespérée. Nous devons travailler dans cette violence et la vagabondation politique. Nous devons travailler dans notre pays. Nous devons faire passer à quelque part de l'esprit. Nous devons faire un respect dans la République. Sous-titrage ST' 501 Ainsi, nous devons leur âge, leur âge et leur âge. Les âges sont de l'autre côté du monde, et nous devons les déficit dans un monde. Les âges font que nous devons les déficit de nos élus. Ils font leur âge, leur âge, leur âge. Nous a éloignés les femmes et les femmes ont un peu de bonheur. Nous avons des respecteds pour les femmes. Quand on a le fait des femmes et de l'embaure des femmes, je empowerais les hommes et leurs femmes. Nous voulons aussi s'y retrouver la relation de Dieu. Nous a aussi tous les saints. Nous a aussi tous les saints pour nos Pokeynes. Ils sont tous les saints de Saint-Dignan. Nous protégede tous les musulmans. On se protège que notre pauvre sentite. pour l'achouébou. Ossalam. La situation des patriotes d'Ambar, cadre de réflexion et d'expression citoyenne, nouvel ordre. Chiez Adjahaou Kiali Thies. Communique. Chers compatriotes, je voudrais à l'entendre de notre communiqué vous témoigner toute notre gratitude ainsi que notre sympathie pour l'attention toute particulière que vous accorderez à notre appel. La belle leçon de démocratie que le Sénégal a encore démontré à la face du monde par l'expérience et la maturité politique acquises depuis le XIXe siècle par les luttes idéologiques, doctrinales et partisanes, par des confrontations et débats démocratiques, par le dialogue et la concertation, avec notre mode de vie sociétal, culturel et sociologique, avec une conscience religieuse et républicaine qui régit la vie de notre nation dans le respect du droit et du devoir citoyen. Chers compatriotes, avant de m'adresser à vous, Sénégalaises, Sénégalais, chers peuples du Sénégal, patrie de nos ancêtres, par la sieur et le sang, une pensée pieuse à nos concitoyens et frères d'armes tombés lors de ces confrontations issues d'une mésentente entre deux citoyens du pays dans une affaire privée. Ce qui devait être tranché par la justice de notre pays, par les voies légales, d'équité devant nos juridictions, dans l'application de l'état de droit, a fini par être une guérilla urbaine due à l'appel presque insurrectionnel d'un des citoyens d'une influence politique notoire de ses partisans et d'une communication fallageuse, utopique et instigatrice. La violence et le refus d'observer les lois et les règles de droit, un État fort et républicain qui ne se laissera pas trébouché par des aventuriers politiques, activistes, colporteurs de toutes sortes. Pendant ces trois jours, on conduit le pays à des scènes de vandalisme, de confrontation avec les forces de leurs républicains et compatissants en face de leurs frères, égarés par la tromperie, les rumeurs, la manipulation anarchique de certains ennemis de la paix, la stabilité et l'émergence de notre pays. Avec l'intervention de nos guides religieux, traditionnels de la société civile auprès de son Excellence le Président de la République, M. Matissal, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant, chef de la coalition nationale contre le coronavirus et en charge de la souveraince stratégique du comité de suivi de la COVID-19, qui, en s'adressant à la nation dans un discours d'État, magistral et émérique, a su gagner le cœur des Sénégalaises et Sénégalais, un homme d'État qui a écouté et compris son peuple sur les restrictions liées à la COVID-19, avec l'allègement qu'il a autorisé sur les heures de confinement grâce à son combat pour l'abstention des vaccins contre celui-ci, mortellement dangereux pour la population, et la réorientation en cours de programmes sur certains projets structurels et de politiques sociétales financières à l'endroit des jeunes et des femmes. Nos institutions n'ont jamais été ébranlées ou chancelées, malgré l'ampleur des dégâts et de la violence, a félicité et a salué les forces de défense et de sécurité, surtout par le patriotisme pour contenir cette foule hargneuse et infiltrée de manière agressive pour atteindre la sécurité de l'État. Ce qu'ils n'ont pas réussi, son excellence, le président Macky Sall, chef de l'État, chef suprême des armées, comme toujours, est resté patriote et nationaliste panafricain, aimant son peuple et père de la nation, avec lui, cher compatrior, l'espoir est permis. Revenez au travail, aux activités économiques et créatrices d'emplois dans l'apaisement de la relance économique et sociale dans la paix, la sérénité et la quiétude afin de continuer la réponse contre la Covid-19, la survie de nos populations. Les patrouilles d'Iambard dénoncent avec la plus grande fermeté ces violences et vagabondages politiques qu'on ne saurait qualifier par le manque de respect envers la République et l'État de droit. Notre engagement à côté du chef de l'État restera ferme et constant pour servir le Sénégal, toujours le servir à ce que nos ossements servent de rempart contre toutes les formes d'agression et de déstabilisation envers notre chère patrie conçue par la sueur, le sang, l'esprit et la foi. Vive nos forces armées, vive le Sénégal, Dieu nous protège, nous le garde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada